499 euros en bourse avec un fonds technologique, c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo avec justement l'illustration d'un fonds technologique qui est justement investi dans des grosses entreprises américaines de la tech. Donc c'est ce qu'on va voir dans un instant, tu vas voir, je vais vraiment te détailler, te présenter le fonds, te montrer un petit peu graphiquement ce que ça dit, te montrer la composition de ce fonds et après faire quelques calculs, voir combien on aurait pu gagner avec 1000 euros, avec 10 000 euros, avec ce fonds technologique. Mais avant, pense à liker cette vidéo si tu aimes déjà mon contenu et pense aussi à t'abonner parce que j'ai plein d'autres vidéos qui vont sortir dans ce style. On se retrouve pour la présentation de ce fonds sur le site Morningstar, qui est un super site pour justement analyser les différents fonds d'investissement. Donc là, ce fonds, il s'appelle Technology Select Sector SPDR ETF. Donc l'acronyme, le sigle, c'est XLK. C'est très très simple, donc retenez bien ce nom XLK. On voit qu'il est noté 5 étoiles, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la taille du fonds. Donc vous voyez, un total assets, on est à 27 milliards. Donc c'est un fonds qui est suffisamment capitalisé. Vous allez pouvoir rentrer, sortir quand vous le voulez, à des prix intéressants, contrairement à certains fonds qui ne sont pas beaucoup capitalisés. Et là, vous allez avoir des gros écarts, des gros écarts de spread. Donc là, vraiment, c'est un fonds très capitalisé qui va être très intéressant. Au niveau des dépenses, vous voyez qu'on a des commissions qui sont à 0,13% par an. Donc ce n'est pas excessif. Ce n'est pas excessif pour un fonds d'investissement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir ensemble ? On va voir tout simplement la composition du fonds. Donc voilà la composition. Donc évidemment, il a investi beaucoup, avec 99% sur des actions américaines. Il y a à peine d'entreprises étrangères, mais voilà, c'est vraiment résiduel. Ensuite, on va voir tout simplement les secteurs. Alors le secteur, comme prévu, c'est surtout dans la technologie. Un petit peu, vous voyez quand même, on a 11% dans les services financiers. Ce n'est pas négligeable non plus. Et ce qu'on va voir aussi, c'est les entreprises qui sont à l'intérieur de ce fonds. C'est ça qui va nous intéresser. Donc vous voyez que des grosses entreprises technologiques américaines. On a Microsoft, Apple, Visa. Donc voilà, Visa, c'est pour les services financiers, mais c'est très lié à la technologie également. On a Intel, Technologie, Mastercard, pareil. C'est des paiements, mais très liés à la technologie. Cisco, logiciel. Nvidia, pareil, logiciel. Adobe également. PayPal, c'est également des solutions. Pareil, je pense que vous connaissez tous PayPal. Solution de paiement, très liée à la technologie. Et Salesforce, c'est surtout des logiciels. Donc voilà pour la composition de ce fonds. Vous voyez qu'on n'a que des entreprises magnifiques de super belles boîtes. Donc ce qu'on va voir, c'est ce que ça dit graphiquement sur ce fonds. Donc XLK. Je vous ai mis, vous voyez, on est dessus. Je vais le taper un petit peu pour qu'on voit le nom exact. Voilà, c'est bien celui-là. Celui qu'on a vu juste avant. XLK. Donc on voit sur un graphique mensuel. On voit depuis 2010. C'est vraiment magnifique. Ça ne fait qu'augmenter. C'est une tendance exceptionnelle. Donc depuis 2010, on a commencé en janvier. On était justement à 20 dollars. Et là, on est à plus de 90. Donc on a multiplié par 4, 4,5. Ça fait plus de 400% en 10 ans. Donc c'est assez magnifique comme performance. Au niveau de l'année dernière, combien on a fait ? Vous voyez, donc 2019. On a passé de 63 dollars à 90. Ça nous fait à peu près 30% de hausse entre 2019 et 2020. Là, on est allé jusqu'à 90. C'est ça. Et vous voyez que cette année, donc depuis la crise du coronavirus, c'est quand même un indice, un fonds qui a quand même bien résisté. Parce qu'on a commencé en janvier à 94. On est descendu quand même. Il a pris assez cher en mars. Il a perdu quand même 30%. Mais il est très, très bien remonté. Là, on a perdu seulement. On est à 4% de baisse. On est passé de 95 à 90. Ça fait 4% de baisse par rapport aux indices et aux principales actions qui ont perdu entre 20 et 25%. C'est un fonds qui a très bien résisté à la technologie. C'est quand même une évidence. Toutes ces boîtes de logiciels, tous ces moyens de paiement continuent à fonctionner malgré la crise. Surtout les logiciels, évidemment. Donc, voilà pour ce que ça donne graphiquement. Ce qu'on va voir aussi, on va faire un petit cas pratique. Je pense que ça devrait vous intéresser avec le logiciel qui s'appelle Portfolio Visualizer. Donc, c'est vraiment un super outil. On va aller sur la page d'accueil. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, vous allez sur la page d'accueil. Vous allez dans Backtest Portfolio. Et là, vous allez taper le ticker qu'on a repéré juste avant. Donc, c'est XLK. Voilà, XLK. C'est bien celui-là, Technologie XLK. Vous allez pouvoir donc le mettre. On met 100%. C'est la composition du portefeuille. Après, vous pouvez un petit peu faire vos portefeuilles, faire vos analyses. Vous voyez, regardez, vous pouvez mettre jusqu'à 10, même plus. Voilà. Une vingtaine quasiment illimitée en nombre d'actifs financiers. On va voir uniquement pour ce fonds technologique. Et on va voir ce que ça aurait donné, par exemple, d'investir. On va voir 10 000 dollars. Voilà. Donc, là, c'est 10 000. Et on va voir sur, par exemple, la dernière année. Allez, depuis 2010. On va voir ce que ça donne depuis 2010. On a vu que c'était vraiment exceptionnel sur les dix dernières années. Donc, depuis 2010, on aurait investi 10 000 dollars. On en serait à 47 177 dollars. Ça fait un rendement moyen annuel de 16,20%. On va essayer avec une somme un petit peu plus petite. Vous voyez, 1 000 dollars ou 1 000 euros. Ça revient au même. On va voir combien ça nous aurait fait. Ça aurait divisé par 10 un petit peu la performance. C'est logique. Mais on va voir un petit peu comme ça. Tout le monde peut se mettre un petit peu dans cette situation et se dire qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais investi 1 000 euros. Donc, voilà, on a investi 1 000 euros. Et en 10 ans, vous voyez, on finit avec 4778 euros. 16 %, on l'a vu ensemble. Donc, c'est magnifique. La pire chute. On est à 17 % de chute. Vous voyez ce graphique. C'est vraiment très, très beau. On va voir un petit peu au niveau des retours annuels. Donc, annuellement, vous voyez, c'est là. Donc, on voit 11 %. On a une seule année négative. C'est en 2018 à moins 1 %. Sinon, on a plein d'années à plus de 10 %. On a des années à plus 15. Et on a, voilà, une année à 34 %. Une année, regardez, en 2019, 49 % en 2019. Donc, on va voir concrètement combien on aurait gagné si on avait investi, justement, l'année dernière. Donc, début 2019. Entre début 2019 et donc janvier et décembre 2019. On va voir ce que ça nous aurait donné. Ça va faire des résultats assez exceptionnels. En même temps, avec 49 %, voilà, ça fait 1 499 euros. Donc, on investit 1 000 euros début janvier sur ce fonds. Et à la fin de l'année, en décembre, vous voyez, on finit à 1 499 euros. Ça fait 49 % de rendement. C'est vraiment magnifique, ce fonds. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, c'est vraiment un fonds hyper intéressant, ce fonds XLK sur la technologie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur la bourse, je vous invite à rejoindre gratuitement le club privé Liberté Financière en cliquant sur le lien dans la description. Alors, qu'est-ce que c'est ce club privé Liberté Financière ? C'est tout simplement des astuces que vous allez recevoir dans votre boîte mail tous les matins pour gagner plus d'argent, apprendre à investir et gagner votre liberté. Donc, voilà, rejoignez gratuitement ce club privé Liberté Financière en cliquant sur le lien dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501